Alors les enregistreurs, donc là c'est le 704 du 25 septembre 2018 et tout venant, donc on peut poser toutes les questions qu'on veut sur n'importe quel sujet jusqu'à 13h Donc il y a deux questions Oui, pour les 700 ou pour... Pour les 700 Bah alors vas-y, on commence par les questions, c'est les questions de Brigitte c'est ça ? Oui Peux-tu en quelques mots me signifier la conscience fragmentée et quel est le rôle du cerveau dans la conscience ? Voilà, merci Jean-Luc Ce qu'on appelle la fragmentation de la conscience, c'est simplement les différents aspects de la conscience tels que les avait parfaitement définis Didi en 2012 déjà c'est-à-dire la conscience de rêve, la conscience d'éveil, la conscience de sommeil et la conscience curia Il est évident maintenant, vu qu'on vit cette conscience nue pour déjà pas mal de gens Il est évident qu'on peut constater en parlant en termes de conscience que vous avez des individus qui sont enfermés dans un personnage Quelle que soit leur croyance Vous avez des frères et des sœurs qui ont ouvert les portes à certaines perceptions et à certains vécu Donc là on parle de supraconscience Bien évidemment tout ce qui est appelé inconscient, subconscient dans les différentes formes de psychanalyse ou de psychologie ici interviennent que très peu Et bien évidemment on a maintenant ce qu'on a appelé la inconscience C'est-à-dire au travers de la supraconscience s'exprime ce qu'on a dit, c'est-à-dire le non-être Donc tant que l'être humain est fragmenté Tant que ces différentes facettes, on va dire, de sa conscience ne sont pas vues ou réunifiées Mais déjà vues et acceptées On parle de fragmentation de la conscience C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas Ou si vous préférez, on appelait ça d'alignement corps âme-esprit C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'éclairage Cet éclairage fonctionne dans tous les sens Il ne faudrait pas le voir comme c'est la conscience personnelle qui éclaire La supraconscience qui éclaire, qui éclaire Cet éclairage est multifaceté Un petit peu à l'image du tétractis hexaète du cœur Mais il y a des voiles entre chaque conscience On le sait bien Par exemple pour être passé de la conscience à la supraconscience Il fallait déjà activer les chakras du haut C'est-à-dire recevoir l'esprit saint Activer le septième chakra, le sixième chakra Ça c'est ce qu'on appelait l'éveil Après cette énergie descendait Elle arrivait au cœur, elle arrivait jusqu'au plus bas Puis après elle remontait Accompagnée d'autres éléments au niveau vibral et énergétique Qui a permis donc de prendre conscience C'est le cas de dire De voir cette fragmentation de la conscience Mais voir cette fragmentation de la conscience On l'a vu à travers les années qui se sont écoulées Entre 2012 et fin 2017 Même les frères et sœurs qui avaient vécu réellement l'ombre de vie Qui était montée jusqu'en haut Et qu'on appelait, qu'on appelle toujours délibérés vivants N'avaient toutefois pas réunifié ou fait résonner Les différents fragments de cette conscience C'est-à-dire que vous aviez des frères qui vivaient leur personne Qui vivaient des expériences en supraconscience Ou même multidimensionnelles Ou encore l'absolu Mais il n'y avait pas eu de synthèse D'intégration, c'est-à-dire de fonctionnement uniforme Des différents aspects Et ce n'est que depuis Le mois de décembre Que progressivement Et en plus avec la fin de l'anomalie primaire On peut dire que les ultimes voiles Entre les différentes facettes de la conscience Ont commencé à se dissoudre Et à ce moment-là, on pouvait parler de réunification Des différents fragments de la conscience Parce qu'effectivement, ce ne sont que des fragments Même l'absolu seul Le tort a été peut-être de croire Que dès qu'on était absolu On était effectivement libérés vivants Mais que ça suffisait à transcender Ou à traverser toutes les zones d'opacité De la personne ou de la supraconscience Et on sait maintenant que la conscience Est une espèce de tâche, une grosse maladie Et bien évidemment Tant qu'il y avait prééminence Par exemple des lignées Parce que ça fait partie de la révélation Durant plusieurs années Où les gens ont vu leurs lignées Et les ont vécues Mais tant que vous êtes une lignée Vous ne pouvez pas être libre Même si c'est votre origine scélère Et néanmoins, ça a été un passage obligé Qui a permis de réunifier ce qu'on appelle les quatre éléments Les quatre lignées Les quatre ayotakodesh Sur le point qui est au-dessus de la tête Qu'on appelle la fontaine de cristal Et cette fontaine de cristal Qui a été vécue déjà depuis les années 2011-2012 Par certains Il fallait que le travail Entraîne spontanément Une réunification des différentes parts Dans ça, ça a donné ce qu'on a tous vécu Entre 2013-2014 et même 2016 Jusqu'à 2016-2017 Vous avez des gens qui étaient absolus D'un coup ça redescendait dans la personne D'un coup il y avait des problèmes Et ce n'était pas toujours vu Ce n'était pas toujours éclairé Donc on peut dire qu'en fait la conscience une Je parle ici à titre de ce qu'on appelle un individu Doive s'éclairer mutuellement L'éclairage se fait tout seul Mais pour ça, comme on a vu Il faut traverser un certain nombre de choses Il ne faut pas qu'il y ait une de ces parts de la conscience N'importe laquelle Qui arrête les autres éléments éclairés La réunification, est-ce que se faire que là ? À ce moment-là, on est libéré tout court C'est-à-dire qu'ayant vécu non seulement la supraconscience Ayant vécu non seulement la montée de l'onde de vie Mais maintenant ce n'est même plus nécessaire Mais dans la cinétique de toutes ces années La conscience ne peut plus être fragmentée C'est-à-dire qu'il y a une espèce de syntonie Comme je l'appelle Qui se crée entre les parties Qu'on appelle encore la personne Parce que la personne, même si on en est libérée Elle sera là tant qu'elle est vivante Mais il y a une harmonie plus ou moins complète Qui se déroule entre les différentes facettes De la personnalité Et surtout Quand on est maintenu par l'intelligence de la lumière Entre l'être et le non-être Bien évidemment, l'éclairage est mutuel Et s'effuse en totalité A travers la personnalité, le corps C'est pour ça que là on parle de liberté totale Et d'ailleurs hier je l'ai redit Ce n'est plus seulement, comme ça a été enseigné Cette liberté intérieure Mais c'est aussi une liberté extérieure Cette liberté extérieure ne la concevait pas Comme la liberté de faire ce qu'on veut Mais simplement d'accueillir la lumière Et de laisser, comme je le répète sans arrêt La vie nous vivre Parce qu'il n'y a pas de meilleure solution D'être dans cette joie Dans ce rythme Et dans cette permanence Cette immuabilité Comme j'ai dit De ce que l'on est Ou de ce que l'on n'est pas Donc les fragments de la conscience C'est uniquement les différentes facettes De la conscience une Et la réunification de la conscience En une seule grande conscience Ça avait déjà été expliqué par Ramatan à l'époque À travers les ensembles de 6, 12 et 24 consciences Qui permettent cette réunification De manière beaucoup plus aisée Et qui est donc un acte collectif Puisque maintenant il y a suffisamment De frères et sœurs sur la planète Qui vivent cette conscience nue Qui vivent cet amour nu Et qui vivent maintenant la liberté Et bien évidemment Les marqueurs les plus évidents Ne sont même plus à ce niveau-là Ce qu'on pourrait appeler la vibration Les chakras, les portes et les étoiles Mais c'est un vécu Intérieur comme extérieur Où la liberté est réellement totale C'est-à-dire que vous n'êtes plus dupe Ni de la personne Vous n'êtes plus dupe de vos visions De vos expériences en conscience Quelles qu'elles soient Même si elles ont été très extensives Et vous vous tenez effectivement Dans ce qu'on appelle Ikenung C'est-à-dire l'instant présent Et à partir de là Il n'y a plus aucun problème Entre les différentes parties de la conscience Et même avec la A-conscience Et là, à ce moment-là On parle de... Il n'y a plus de fragmentation de la conscience Et effectivement C'est une forme de réunification Qui permet Par le jeu des résonances De l'intelligence de la lumière De créer les fameuses hexagones Et les structures géodésiques Qu'on a appelées les Merkabas collectifs Tout simplement Qui permettent de réunir De manière non volontaire Un certain nombre de groupes de personnes Pas par une assemblée comme ici Mais c'est indépendant de nous Qui permet de créer Ce maillage de conscience Libérée de la conscience Si on peut dire Par la matrice christique Sur l'ensemble de la Terre Auquel n'importe quelle conscience A dorénavant la possibilité De se relier Si on peut dire Pour trouver la même liberté C'est pour ça Que c'est accessible à tout le monde Et qu'on n'a plus besoin Des interfaçages Du corps d'éternité Des portes Des étoiles Des chakras Et de tous les processus vibraux C'est-à-dire que L'intelligence de la lumière N'est finalement rien d'autre Que la jonction Entre l'être et le non-être Ou si vous préférez L'ultime présence Et l'absolu Et c'est ça Qui va s'effuser A condition qu'on le laisse faire C'est pour ça qu'il faut rester tranquille A condition qu'on laisse Cette intelligence de la lumière ouvrée Puisqu'elle va agir Dans tous les secteurs Du corps De la personne Des relations A tous les niveaux Et c'est extrêmement facile Le plus dur Et tant de faire admettre A la conscience C'est-à-dire aussi bien La conscience personnelle Que la supraconscience Qu'elle n'a besoin De rien faire Et simplement De laisser être Ce qui est Mais de plus en plus Plus vous êtes Dans cette acceptation Et dans ce laisser être Réellement Et concrètement C'est-à-dire Ne pas mettre La compréhension Le besoin d'explication Devant Mais cette joie Qui est là Spontanément Si vous la laissez S'effuser L'éclairage est tel Que même Ce qui pouvait être Dissonant Dans certains aspects De ces fragments De conscience Se trouve De lui-même Transmuté Et il y a C'est la voie La plus rapide C'est pour ça Qu'aujourd'hui Vous constatez Autour de vous Des frères et des sœurs Qui la veille Était dans des tas De problèmes Et du jour au lendemain Mais vraiment Du jour au lendemain Vivent un éveil total Vous avez Beaucoup d'exemples Comme Christiane Saint-Ger Comme des gens Qui écrivent Ou qui font des conférences Sur la Dvaita Vedanta Et qui ont vécu Ce genre de processus Comme vous le savez Comme la spiritualité Est une vaste escroquerie Puisque la spiritualité N'est que le reflet Du manque d'amour Et non pas Croire que c'est une quête Qui va vous mener A l'amour C'est impossible Quelle que soit La connaissance ésotérique Quelles que soient Les pratiques De quelque nature Qui soit Il est impossible De découvrir Ce que l'on est A travers cela On ne peut que Vous en approchez Et donc on peut dire Au final Que toutes les spiritualités Sans aucune exception Je l'avais démontré A l'époque A travers l'énergie Bien sûr Sont d'origine Luciférienne C'est à dire Dualitaires Par essence Or notre essence Or notre essence N'a rien de dualitaire Donc reconnaître cela C'est déjà Aujourd'hui Depuis la fin De l'anomalie primaire Accepter De vivre la résurrection Et ensuite De laisser se faire Le sacrifice Puisque le sacrifice Ne peut pas être fait Depuis la personne Absolument pas Donc voilà ce que c'est Que les fragments De la conscience Simplement une appellation Parce que quand on atterrit En cette inconscience Et que cette inconscience Redistribue L'information Du temps zéro Même jusqu'aux cellules Et à ce moment là Vous constatez bien Cette fragmentation Vous la voyez en vous Dans ce qu'il en reste Et vous la voyez Bien évidemment Chez chaque être humain Qui n'est pas Qui n'a pas Totalement Alchimisé Son être Et son non-être Et d'ailleurs Vous l'avez dit Ça se voit dans la vie De tous les jours Ça se voit dans le fonctionnement Du corps Ça se voit dans tout Ce qui nous arrive Où l'évidence La grâce Ne sont pas des vingt mots Mais sont la stricte vérité De ce qui y vit Mais de façon Permanente Et plus les semaines passent Moins il peut exister Le moindre espace De conflit En soi Comme avec n'importe quoi Et bien évidemment Vous vous doutez bien Qu'à ce moment là Le sentiment Le vécu De la liberté Et de la joie Sont omniprésents Ils ne peuvent plus Disparaître Quoi que vous fassiez Vous ne pouvez plus Être déstabilisé C'est ce que j'ai appelé L'immuabilité Mais qui n'a rien à voir Encore une fois Même avec ce que disait Biggie Quand il était incarné Puisque lui Il parlait de tout Et de rien Mais encore une fois Entre le tout Et le rien Il y a toute la gamme Des dimensions Qui aujourd'hui Effectivement On n'a plus besoin D'être traversé Puisque c'est la lumière Qui vous fait traverser Ce que vous avez à traverser Si vous l'acceptez Et à ce moment là Même La conjonction Si vous voulez De ce que j'avais nommé Au mois de mai juin Le paradis blanc Et le trou noir S'alchimise entre eux Qui fait que la conscience Se maintient quelque part Au cœur du cœur Comme ça a été expliqué Et tout se résout A partir d'ici Et on n'a plus Effectivement Besoin d'aucun support Ni de mesure Ni de compréhension Ni de quoi que ce soit Parce que réellement Et concrètement La vie devient Et elle est Une évidence totale A tous les niveaux A tous les niveaux Il n'y a rien Qui puisse rester Non pas inexpliqué Puisqu'il y aura Toujours des choses Inexpliquées Mais même Ce qui arrive En étant inexpliqué Est accepté Et permet On le constate après Même si on n'y a Rien concréable De toujours Amplifier Ce phénomène De joie Et c'est pour ça Que je dis tout le temps Que ça ne peut pas échouer Comme disait Bidi aussi C'est que nécessairement Même s'il nous arrive Des trucs En cette période Que vous jugez Comme détestables Terribles Horribles Ça n'a aucune Espèce d'importance Parce que c'est justement Ce que vous avez A laisser traverser Ou à traverser Qui va vous permettre De réunifier Les différents fragments Et ça se fait Encore une fois Tout seul Bien évidemment Il y a des fois Où il faut agir L'un ne contredit pas l'autre Et surtout N'exclut pas l'autre Mais c'est une attitude Avant tout Une posture De votre propre conscience En quelque aspect Que ce soit Qui permet cela Qui permet cela Et à ce moment là Bien évidemment Il n'y a plus De mental qui tienne Il n'y a plus D'affect A proprement parler Qui tienne Et ça Ce n'est pas Une théorie C'est ce que vous constatez Chaque jour Quand vous la vivez Voilà pour ta première question Il y a une deuxième Il y a un complément A la question C'est quel est le rôle Du cerveau Ah oui c'est vrai Alors vous savez que le cerveau On a identifié En neurosciences Tout ce que nous Nous appelons Les étoiles Sont des centres Particuliers Au niveau du néocortex Alors bien sûr Dans la tradition On parle de l'épiphyse Du troisième oeil De la pinéale Comme le summum De la spiritualité Ceci est archifaux Parce que l'accès A la multidimensionnalité Ne se fait pas A travers ces structures Archaïques Qui appartiennent Comme par hasard Au cerveau reptilien Cerveau reptilien Qui est le siège Des automatismes Ensuite Les douze étoiles Correspondent A douze centres Du néocortex Extrêmement important Par exemple J'avais expliqué Sur les étoiles Attraction Répulsion Vous avez Depuis Le thalamus central Des fibres Un neurone Un seul Un seul neurone Qui va sur le cortex Préfrontal Où sont les centres Qu'on appelle De la décision Et ces centres De la décision Sont aussi des centres De valeur Du bien Et du mal Tant que vous n'êtes pas Ouvert Mais neurophysiologiquement Je ne parle même pas d'énergie Tant qu'il n'y a pas eu Réellement Et concrètement Défraction des gênnes isolantes Des deux chakras du haut Vous êtes soumis Au jugement Et c'est automatique Quoi que vous fassiez Parce que dans le cerveau Vous avez Enfin Dans les cortexs préfrontal Attraction Répulsion Vous avez un circuit De la récompense Et un circuit De la punition Et tout être humain Quand il naît Et tout être humain Qui ne vit pas Ces processus Est soumis En permanence Au circuit De la punition Et quoi que vous fassiez Et bien L'être humain En lui A toujours Cette négativité Qui ne peut pas Disparaître Par la personne Et ça c'est trouvé En neurosciences Ça ne peut se faire Que quand il y a Une inversion du rapport Entre le circuit De la punition Et le circuit De la récompense Et ça Ça a été démontré De manière formelle 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 Ça ne souffre Aucune exception C'est des travaux Qui ont été menés Au Canada Par le professeur Michael Persinger A Ottawa Et qui a démontré Ça de façon Assez exceptionnelle C'est à dire Que tout être vivant A un circuit De la punition Ce qu'on appelle Le complexe judéo-chrétien Où la punition Est beaucoup plus forte Que le circuit De la récompense Par contre Quand vous avez perforé La gaine des chakras Au niveau du cerveau Effectivement Il y a une inversion Qui se fait Au niveau de la prédominance Et le circuit De la récompense Devient supérieur Au circuit De la punition Mais Dire qu'il faut pratiquer Par exemple La dévotion Et tout C'est du pipeau Parce que vous avez Beau faire le bien Vous forcez à faire le bien Vous n'y arriverez pas Et c'est neurophysiologique Vous pouvez passer 50 ans Et des milliers de vies A prier votre chapelet Ou à faire le yoga Vous ne serez jamais libre Vous n'êtes libre Qu'à partir du moment Où il y a déjà Une inversion De ce rapport Entre le circuit De la punition Et le circuit De la récompense Mais qu'ensuite Comme disait Bouddha Quand vous vous sauvez C'est-à-dire Quand vous abandonnez Les pouvoirs de l'âme Tous les sidi A l'esprit Donc au cœur Et à ce moment-là Bien évidemment Il y a d'autres modifications Qui se produisent Qui sont plus liées seulement Aux étoiles Qu'on appelle Attraction-répulsion Mais le plus important Se produit Sur les étoiles Ikeninc Qui correspondent simplement A deux zones du cerveau Une qui est très simple A comprendre Pour les droitiers C'est du côté droit C'est l'ère du langage Les aires de Wernic Et les aires de Broca Et de l'autre côté Vous avez tout le cortex Sensitivo-moteur Et on sait pertinemment Que des gens Qui sont libérés vivants Je ne parle pas de l'éveil Mais là vraiment Des grands mystiques Qui sont libérés Et qui sont passés Au PET-scan C'est-à-dire au scanner Un peu plus amélioré Au champ magnétique Où on a démontré Que les zones électriques Du cerveau Qui signent la libération D'un être vivant C'est l'activation Au niveau neuroscientifique De l'ère du langage Et de Bien évidemment Ce qu'on a appelé La descente de la Shakti Et la montée de la Kundalini Dans le canal de l'éther Qui est liée A l'activation De l'ère De la cissure de cellules C'est-à-dire Tout le cortex Sensitivo-moteur Qui ne fonctionne plus De la même façon Et l'ère du langage Le langage Et la division Bien sûr Puisque le cerveau Ne reconnaît pas les mots Il reconnaît les mots En concept Mais il reconnaît Avant tout Les syllabes C'est pour ça Qu'on parle de langue Des oiseaux En français On dit que c'est La langue des oiseaux Quand on dit Genou Le genou Ce n'est pas le genou C'est je et nous C'est-à-dire Un problème entre je et nous Ça c'est ce que comprend Le cerveau Alors après Bien évidemment Ça ce n'est pas la conscience C'est des fonctionnements Multidimensionnels Qui sont répartis Sur ces deux épaules Par exemple L'étoile Ode Qui est extrêmement importante Sur le triangle de la terre Que beaucoup de gens sentent À l'arrière de la tête Qui peut faire mal Parce qu'il rejoint le cœur C'est le lieu Où sont stockés Tout l'inconscient Mais pas seulement le vôtre Tout l'inconscient planétaire C'est-à-dire qu'on porte Tout l'akasha Toutes les mémoires akashiques De l'univers Dans notre cerveau C'est toujours pas la conscience La conscience en elle-même Alors quand on regarde Au niveau traditionnel La conscience est reliée Bien évidemment Au chakra de l'âme Et de l'esprit C'est-à-dire la goutte rouge Et la goutte blanche Qui correspondent au niveau organique À la partie postérieure du cœur Où il y a les oreillettes Qu'on appelle Les noeuds sino-auriculaires Et c'est effectivement là Que l'influx Du système nerveux autonome Donne l'ordre au cœur de Bates Et c'est ici Que se passe l'alchimie Entre l'âme et l'esprit Quand se réalise Ce qu'on appelle La respiration du cœur Bien évidemment C'est des modifications Neurophysiologiques Qui surviennent Réellement et concrètement Et ça on l'avait retrouvé Déjà il y a très longtemps Avec Dorbo et Jacques de Mars Quand on avait fait Des électrocardiogrammes En déclenchant des trances Des régressions Ou des phénomènes De mort-renaissance Où là On voyait clairement À travers les électroencéphalogrammes Et les électrocardiogrammes Que quelqu'un qui vivait Une expérience mystique réelle Et non astrale Avaient de manière Certes transitoire Mais réelle à ce moment-là Un décrochage Au niveau du cœur Sur la conduction De l'influx nerveux Qui va de l'oreillette Au ventricule Et bien le temps De propagation de l'onde Était extrêmement rallongé Et c'est ça qui donnait Et c'est ça qui donnait Ce sentiment de respiration Du cœur Si maintenant vous vivez Donc les modifications Liées à l'éveil Et à la libération Ne sont pas des processus Qui se passent ailleurs Ça se passe dans ce corps Avant toute chose Parce que ça ne se passe pas Dans ce corps Et ça ne sert à rien Tout simplement Ça a toujours été dit La transsubstantiation Et l'ascension Elle se vit dans ce corps Même si au moment final Il n'y aura plus de corps Mais elle doit s'incarner Alors après Où est la conscience ? Au niveau cérébral Il y a deux structures Qu'on a considérées Comme servant à rien La même chose qu'en astrophysique On voit une étoile Par-ci par-là Tout le reste c'est du vide Et on n'a pas tenu compte du vide Pour faire tous les calculs Et bien dans le cerveau C'est exactement pareil On s'est intéressé aux neurones Au circuit Au cerveau reptilien Au cerveau limbique Au néocortex On a trouvé les centres de résonance Les étoiles Les fonctions L'accès à la multidimensionnalité Par exemple Se fait à travers L'étoile IS C'est-à-dire que Dès qu'il y a une activité électrique Sur l'air du langage Vous n'êtes plus soumis au langage Et vous êtes libre Et dans tous les états multidimensionnels Où les gens ne sortent pas Dans le corps astral Dans l'illusoire Mais vraiment dans ce qu'on appelle Le grand ciel Le monde en gale Et bien nécessairement On observe cette zone Qui est hyperactive Au niveau électrique Mais c'est toujours pas la conscience Donc on s'est intéressé aux neurones Tout ce qu'on apprend en médecine Même en neurosciences On connait maintenant On sait parfaitement comment ça marche Oui Mais on a négligé l'essentiel C'est-à-dire ce qu'on appelle Les cellules gliales Gliales On a appelées des cellules de support des neurones Qui sont considérées comme des cellules nobles Et les astrocytes Qui sont des cellules Qui sont des étoiles Qui relient différents neurones entre eux Et Alors je sais bien qu'il y a certains chercheurs Qui disent que la conscience est logée dans les astrocytes C'est absolument faux Les cellules La conscience Est un mapping du cerveau Qui n'obéit pas aux réseaux neuronaux Mais simplement aux cellules gliales Par analogie Les étoiles C'est les neurones Et le vide C'est les cellules gliales C'est ce qui maintient L'apparence d'une cohésion Et la conscience N'est pas localisée Ni dans le cœur Même s'il y a l'équivalent Au niveau de la goutte rouge Et de la goutte blanche Ni même dans ces cellules gliales C'est-à-dire que le cerveau La tête Le lieu de récapitulation C'est le lieu où s'imprime la conscience Le sentiment d'être une personne Une identité Est lié simplement A l'activité de ce qu'on appelle Le noyau le plus profond du cerveau reptilien Qu'on appelle le thalamus central Il y a d'ailleurs lui Qui est enfermé Au moment de la libération Il y a un certain nombre De modifications électriques Qui surviennent Je vous l'ai dit Au niveau de l'activité L'inéocortex Il y a aussi des modifications Neuro-anatomiques Extrêmement importantes Par exemple Il y a une fracturation Du pencher des fosses nasales Qui s'accompagne De ces demandes de nez Le plus souvent Dans la narine gauche Au début Et parfois par moment Qui fait que l'oxygénation Du cerveau Ne se fait plus seulement Par voie vasculaire Mais par voie transmembranaire A travers le clencher Des fosses nasales C'est pour ça Que vous avez des techniques De yoga Ou la respiration Alternée par le nez En espérant Faire monter l'oxygène Au cerveau Par le nez Et non plus par le sang Et c'est effectivement Ce qui se passe Puisque tous les gens A qui on a fait des scanners A l'époque Par exemple Sur les gens Qui avaient fait Des expériences De mort imminente C'est des travaux Qui remontaient Même avant l'existence Du PET scan C'est à dire De l'ILM fonctionnel Où on voyait Personnellement L'air de Wernicke De Broca Et l'air La cichure de Silbus Qui étaient En hyperactivité électrique De la même façon Qu'on notait déjà Que tous ces gens Qui avaient vécu Une expérience De mort imminente C'est à dire Qui étaient sortis du corps Qui avaient traversé le tunnel Et surtout Pour ceux Un sur dix Qui avaient traversé le soleil Pour voir que de l'autre côté Il n'y a rien C'est le néant C'est le fameux absolu Qui sont allés jusque là Qui eux Avaient des modifications Extrêmement importantes Même sur toutes Les hormones du corps Donc c'est une réalité Quand vous êtes libéré Vous assistez Comme je l'ai dit A la disparition De tous les besoins A la disparition De l'idée Ou du sens D'être une personne Et les modifications Au niveau des noyaux Du thalamus central Sont effectivement Visibles Le siège de la pinéale Devient surgescent Et bien évidemment Vous n'êtes plus Dans la tour de Babel De la division Du langage Ou de la division Des fragments De la conscience Mais vous réunifiez La conscience Donc nous Ce qu'on observe Dans le cerveau Même aujourd'hui A travers tout ce qui a été découvert En neurothéologie C'est la cible De la conscience Mais la conscience C'est un mapping D'autant plus Que quand Surtout maintenant Vous avez la conscience Qui passe en totalité Dans le corps d'éternité Elle est où la conscience ? Donc vous avez une conscience La conscience personnelle L'idée d'être une personne Ne vient uniquement Que le fait De se croire identifié A la personne Et ça C'est enfermé Et maintenu Par les noyaux Du siège de l'identité Au niveau De tous les noyaux Du thalamus central Et latéral Là où se trouvent De chaque côté Ce qu'on appelle Les deux premiers ventricules Qui impriment Au niveau De toutes les cellules Du corps Ce qu'on appelle Ce mouvement respiratoire Primaire Binaire Inspire Expire Et qui est un rythme A deux temps Et qui est donc binaire Tout simplement Et duel Et tant que L'hypothalamus N'a pas été fracturé Et d'ailleurs Aujourd'hui On sait très bien Qu'on peut fracturer ça Même avec Ce qu'on appelait Des drogues Qui maintenant Ne sont plus des drogues Je parlais à l'époque De la salvinorine C'est à dire La salvia divinorum Mais on sait pertinemment Aujourd'hui Que la DMT Par exemple Suffit à rompre L'idée d'être une personne Et ça a été prouvé Par exemple Sur des dépressions endogènes Extrêmement graves Là c'est en intraveineuse C'est pas Les voies d'administration Habituelles Avec des doses Extrêmement faibles De DMT Plus jamais Plus jamais Jamais La personne Qui a eu Cette injection de DMT Si elle était addictive Elle souffrira Plus jamais d'addiction Si elle avait une dépression Même extrêmement grave Elle n'existe plus Donc les neuroscientifiques Et les pharmacologues Qui ont étudié ces molécules Il y en a beaucoup Aux Etats-Unis Et au Canada Ont démontré Qu'on pouvait Tout à fait Faire vivre à quelqu'un Par la voie neuroscientifique Le fait qu'il ne soit pas une personne D'ailleurs vous avez Michael Persinger Aux Etats-Unis A créé un casque Avec des bobines A induction électromagnétique Qui permet de stimuler Ces fameuses zones Du cerveau Et vous pouvez recréer La liberté Chez quelqu'un En activant simplement En mettant deux bobines Électromagnétiques Ici Qui vont stimuler Les zones cérébrales Sur Ikening Ici et maintenant Et vous allez créer La libération Comme avec la DMT Ou comme avec La salvinorine La salvinorine C'est définitif La DMT aussi Donc on sait parfaitement Qu'il y a une chimie De la libération De l'individu Et que bien évidemment Tout ce qui a été mis en oeuvre Au niveau pharmacologique A part pour la DMT A été justement De trouver des techniques Inverses au niveau électromagnétique Pour enfermer encore plus les gens Ce qu'on appelle Les chemtrails Les wifi Les 4G Les 5G Les 5G c'est la mort Si les 5G attendent D'être installés Il n'y a plus aucune Possibilité de conscience C'est à dire que Tous les êtres humains Deviennent des moutons Sans aucune possibilité De réflexion C'est à dire qu'on enferme Encore plus l'individu Tout ça donc Montre que la conscience Est bien plus complexe Que de dire Elle est localisée Au niveau du coeur du coeur Ou autre Parce qu'elle est Non localisée Elle est seulement localisée Dans les 3D dissociés Pour les individus Qui sont cachonnés D'être un individu C'est tout Ailleurs dans 3D unifié Vous savez très bien Par exemple Que il y a des animaux Sur terre Qui sont en 3D unifié Même dans le monde enfermé Je ne parle pas des elfes Ou des élémentaux Mais les dauphins Quelle est la caractéristique Des êtres Le plus souvent Des mammifères marins Qui ne sont pas enfermés C'est que les zones Qu'on appelle Ikenuk C'est à dire L'air du langage L'air du cortex Sensitive au moteur Sont recouvertes par 2 lobes Il y a une hypervascularisation Qui se produit Non pas local Mais partout D'autant plus Qu'il y a une oxygénation Qui se fait à travers Le plancher des fosses nasales Qui a été perforé Donc tout ça C'est tout à fait concret C'est tout à fait pratique Et je vous assure Que à l'heure actuelle Je parle là Que des recherches officielles On sait pertinemment Comment moduler un être humain Alors le MK Mitra Comme on dit C'est un projet monarque Ça fait un peu désuet Par rapport à ce qui est utilisé aujourd'hui Parce que c'est affreusement simple De bloquer la conscience de quelqu'un Même à travers les écrans Bon Krishnamurti On avait parlé déjà Il y a quelques années Mais un écran A une fréquence particulière Qui est fait pour sidérer Votre conscience Quel que soit l'écran Alors bien sûr Comme on est rentré Dans la matrice christique On a bousillé ça sur certains Mais pas partout Même si on a mis le virus partout Mais il est évident Qu'un écran par lui-même Indépendamment d'internet Indépendamment d'internet Est un système de piégeage Total Et vous voyez déjà Alors bon Je parle pas des gens Avec téléphone dans les groupes Partout On est tous comme ça Mais même la télé Il y a des gens Qui amènent la télé Les qui se lèvent Ils la regardent jamais Mais il faut qu'elle soit allumée Parce que ça émet Réellement Des fréquences particulières Qui sont des fréquences d'enfermement Et pourquoi il nous a toujours été dit Depuis des années D'aller dans la nature De rester dans la nature Et tout ça Parce que c'est évident Qu'il n'y a pas d'autre façon Que de se dépolluer Alors maintenant ça va encore plus loin Parce qu'avec les compteurs intelligents Et tout ça Mais tout ça avait été avancé Déjà dans la COP 21 Depuis plus de 20 ans C'est-à-dire mailler électromagnétiquement L'ensemble de la planète C'est-à-dire essayer de passer Des lignes de prédation Liées à certains monuments À quelque chose de plus subtil Qui est ce maillage électromagnétique Qui a été quasiment créé En totalité de partout C'est-à-dire réenfermer la conscience C'est-à-dire réenfermer la conscience Dans ce que Steiner appelait Le monde harrymanien Qui est le monde de la technologie Qui là fait descendre la conscience Au plus loin Dans la deuxième dimension Mais Jean-Luc C'est-à-dire qu'on va en nature Mais ils viennent installer des tours Je n'ai pas compris Ils viennent en nature On va en nature Mais ils sont en train d'installer des tours Des tours de quoi ? Des tours de transmission de Wi-Fi Ah oui Comme celle qui est sur l'intérieur C'est ça C'est que la nature est l'autre Mais on n'a pas besoin de regarder loin Pour trouver un tour de télécommunication Oui mais alors attends Là c'est pas très grave Parce que c'est encore la 4G Mais les zones expérimentales de la 5G Les gens ne peuvent même plus vivre Là il n'est pas question de sensibilité au Wi-Fi Tu ne peux pas survivre dans du 5G C'est impossible Et tout ça est prêt à être activé Pour qu'on continue leur petit truc Donc ils sont parfaitement au courant Et là je ne parle encore que des recherches officielles Je ne parle pas des trucs secrets Mais ils savent pertinemment Qu'en fonctionne le cerveau Et déjà depuis très longtemps Puisque eux on sait Avec le projet Monarch et MK-Ultra Qu'on n'a plus du tout besoin de violence Ou de guerre Comme au temps de la seconde guerre mondiale Il suffit simplement d'endormir la conscience collective De créer ce qu'on appelle nous Les fake news Mais les vrais Pour que les gens adhèrent Il n'y a plus aucune discrimination De quoi que ce soit Les gens Bon De Gaulle avait dit à l'époque Que les français sont des veaux Mais c'est la planète entière Qui est devenue un mouton Le spécialiste Ben c'est Trump pour ça Les fake news Parce qu'ils défendent des plastiques On y en sort 4,5 jours Mais bon Ça prend des allures Effectivement Qui sont terribles Parce que ça se voit de plus en plus Les vaporisations de chemtrails Les métaux lourds qui sont dedans Les particules de barium Les nanoparticules Mais notre corps en est truffé En est truffé Vous savez d'ailleurs Que les gens qui sont enterrés Ne se décomposent plus du tout Et c'est pas une blague Ils savent plus quoi faire des corps C'est pour ça qu'ils essayent De favoriser la crémation Parce que les corps Ne se décomposent plus On a tous tellement Même en mangeant bio Absorbé des nanoparticules Que c'est en train De transformer le corps humain En nano Je sais pas quoi C'est à dire un corps Qui n'est plus biologique Qui est déjà un corps Qui fonctionne sur ces fréquences là Mais ça c'était annoncé par Steiner Au début du 20ème siècle De façon formelle Et c'est exactement Ce à quoi on insiste Les premières années Moi que j'avais lu L'histoire de la puce Début des années 80 Je me disais C'est quoi ce délire Mais c'est tout à fait vrai Eux ils planifient très loin Les résultats Les concerts intelligents C'est des choses Qui remontent avant même Que le wifi existe Et c'est la surveillance C'est le meilleur des mondes Dans Roel C'est tout Et il n'y a pas Et plus ce monde avance Plus il rentre en friction Je ne parle pas en résistance Ou en opposition Mais en friction par rapport à la vie Et bien ça donne Tout ce qu'on voit partout C'est tout Il n'y a pas que L'arrivée de Nibiru aussi Est liée à ça C'est ces zones de friction Qui ont été installées Qui déclenchent le chaos Donc la conscience Elle est soumise A l'individu Tant qu'on pense encore Être une personne Mais ça ne sert à rien De dire je ne suis plus une personne Ça ne modifiera rien Dans votre cerveau Aujourd'hui c'est différent Parce que comme L'information du temps zéro Est accessible Pour tout un chacun Et non pas par des efforts X ou Y Il vous suffit De vous sacrifier Ce que j'ai expliqué hier Aussi par rapport A cette notion De don et d'accueil Et vous n'avez pas D'autres solutions Et vous en aurez De moins en moins d'autres C'est à dire qu'avant On pouvait jouer Sur le développement personnel Sur le bien-être Sur apporter Un mieux-être Mais c'est impossible Aujourd'hui C'est impossible On a atteint Un niveau de saturation D'ondes toxiques Dans tous les sens du terme Que bien évidemment Comme le disait déjà A l'époque Georges Bataille Tout au début Où je commençais Des canalisations Le fameux Gendre de Lacan Qui expliquait Que toute société De consommation De toutes les histoires Connues sur cette terre Aboutissent à leur Autoconsumation Il n'y a pas D'autre alternative Parce que ça crée De l'entropie Et qu'on est dans Un système fermé Je ne parle pas De l'enfermement De la conscience Mais un système fermé Qui est la terre Et que ce système fermé Ne peut pas avoir Une entropie Ce qu'on appelle La société de consommation A l'infini Puisque les ressources De tout Sont finies Et ça Ils le savent Pertinemment Pertinemment Donc si vous voulez Dans le cerveau On n'a que le reflet De la conscience On sait que ça passe Par les étoiles On sait que ça passe Par les centres De commandement Du thalamus central Et du thalamus latéral C'est à dire Le siège de l'identité Ou de l'idée D'être une personne Et que tant que Que ça n'est pas Déverrouillé Vraiment Et bien Vous ne pouvez pas Écrire Quoi que vous disiez D'ailleurs Ça me faisait rire A l'époque Parce que Quand on faisait Les scanners A l'époque De Jans France Vous aviez des gens Qui nous disaient J'ai vécu une NDE Ils nous racontaient Quand vous avez interviewé 100 ou 200 personnes Qui ont vécu des NDE Vous savez pertinemment Comment se déroule Le process D'autant plus Si vous l'avez vécu Vous même Et comme dans la spiritualité Vous avez des gens Qui vous racontent des trucs Et vous voyez déjà Que c'est faux J'ai pris l'analogie Par rapport à l'Advaita Vedanta C'est facile de parler D'Advaita Vedanta Mais c'est pas pour ça Que vous le vivez Et il y a plein d'auteurs Qui écrivent sur l'Advaita Vedanta Je ne citerai pas de mots Mais qui à travers Ce qui est écrit Nous prouvent Que indéniablement Ils n'ont rien vécu De l'absolu Ils ne savent même pas Ce que c'est Mais simplement Ils ont lu des livres Donc ils écrivent des livres Ça c'est énorme Et pour les NDE Pareil Il y avait des gens Qu'on voyait On repérait tout de suite Dans les études Que c'était farfelu C'était pas vrai Et quand on faisait Le scanner Effectivement Il n'y avait pas L'activation électrique Des zones ici et maintenant Et donc c'était Du pipeau intégral Il ne faut pas confondre Effectivement Ce qu'on appelle l'astral C'est-à-dire l'imaginaire Comme je l'ai expliqué Et l'imaginal L'imaginal C'est le monde des archétypes C'est-à-dire Je ferme les yeux Si je suis dans l'imaginaire Je peux très bien Voir le soleil Mais ça ne vous fera Aucun effet Par contre Si je ferme les yeux Et que je vois le soleil Et que c'est vrai Que je vois mon soleil là Vous allez le sentir Tout de suite C'est toute la différence Entre l'astral Ce qu'on appelle Le petit ciel Et le grand ciel C'est-à-dire Que le petit ciel L'astral N'est pas nécessairement Négatif Il y a aussi Ce qu'on appelle Le haut astral Mais ce haut astral N'a aucune incidence Ni sur la lumière Ni sur la personne C'est un plan Qu'on appelle Complètement Intermédiaire Et qui correspond A ce qu'on appelle L'opposé Si je peux dire Des forces arymaniennes C'est-à-dire les forces C'est-à-dire que c'est Comme on expliquait Pour le wifi Mais alors Pour le 5G Je doute même Que même en étant Parfaitement libéré On puisse le tolérer Le corps ne supportera pas Mais 3 et 4G Oui c'est traversable Même si on est sensible C'est traversable Par contre la 5G C'est impossible C'est des ondes de mort Là on est vraiment sur Là ils ont tapé très fort C'est plus les vaccins Avec les particules D'aluminium Et de métaux lourds C'est la stérilisation Complète de l'humanité C'est le micro-ondes ? Hein ? C'est le micro-ondes ? Oui, oui La 5G est couplée Sur le principe du micro-ondes Donc ça envoie A des ondes quand même Qui sont autrement Voilà Mais donc Vous avez besoin De chaudron Pour faire chauffer l'eau Pour arrêter Le bruit de l'ail Il est crise directement Ils n'ont pas besoin De chaudron Pour mettre les grenouilles Dedans Non, non, non La chauffe tout seul De l'extérieur Il n'y a plus besoin De récipient Puisque c'est maillé Ce n'est pas encore activé Heureusement Juste une connaissance Comme ça Vu que tu en parles Je sais que moi Quand j'étais sensible Les ondes 3G Ça allait bien Mais les ondes Wi-Fi Ça c'était D'une agression Pour moi Les ondes comment Tu as dit Les 3G Et les 3G Après Les Wi-Fi Oui 3G Je pouvais circuler D'un le temps Que j'étais Mais s'il y avait Un Wi-Fi Ah ça là C'est À la seconde Ça se passe Surtout les derniers Wi-Fi Vous savez qu'il y avait Plusieurs normes G, N, je ne sais plus quoi Et nous ici au Canada On est mille fois Plus puissants Que vous autres en Europe Pareil parce que vous êtes Trop libre par rapport à nous Nous on est déjà Lobotisé Donc il n'y a pas de problème Encore Ok Oui Allez Je reviens sur le Tu as parlé Et puis à la fin L'importance de vivre Cette ascension Dans le corps physique Et qu'en est-il Pour les êtres Qui sont en stase Qui ne vont pas Faire ce processus Dans le corps physique Est-ce que La finalité Ça Ça sera la même Ou Parce qu'on parle Sans cesse Que ça se vit ici Alors il faut répéter Les questions Parce qu'il y a déjà Les transcripteurs Qui disent Quand je parle Tout de suite après Alors que c'est loin Ils sont furieux Ils n'entendent aucune question Il n'y en a aucun moyen De la récupérer après On parle de la libération Qui se vit ici Dans le corps Mais qu'en est-il Pour les êtres Qui sont en stase Est-ce que Ça va apporter Une finalité différente Est-ce que Ça va apporter Une finalité différente Ceux qui sont morts Qui sont en stase Oui Parce qu'on dit toujours Qu'il faut vivre absolument Ici Ce processus Je ne comprends pas J'ai entendu Mais je ne comprends pas Ce que tu vas dire par là Ceux qui sont en stase Ils sont en stase Ils attendent Le gris de planète finale Point bas Et qu'est-ce que Qu'est-ce que ça changerait Si par contre On était tous Morts en stase Et qu'on attendrait Le gris de planète finale Est-ce que ça changerait Quelque chose Je suis très sûr Si on était tous Morts en stase Est-ce que ça changerait Quelque chose Le fait d'attendre Le gris de planète finale Le fait d'attendre Le gris de planète finale Tu veux dire Qu'on peut tout faire Je ne comprends pas Ce que tu veux dire Je ne comprends rien C'est parce que Les choses vivent ici Tu dis dans la matière Mais ceux qui sont morts Ils sont morts Oui c'est ça Mais ils sont plus Dans la matière D'une certaine D'un certaine Ceux qui sont déjà morts Si tu veux Sont en stase À un endroit très précis Qui est à la limite Si tu veux De ce qu'on appelle Le petit ciel Et le grand ciel C'est-à-dire Au plus haut de l'astral Qui je vous rappelle Était occupé Il y a encore quelques années Avant la libération De Shambhala Par les fameux Maîtres ascensionnés Qui ont été plaques boulées À la Toussaint 2010 je crois Donc ça a été remplacé Par les Des incarnés C'est-à-dire qu'ils aient une âme Ou pas Peu importe Ils sont dans un espace En stase Dans la lumière blanche Qui sera Qui aura le même devenir Que nous Mais pour ceux qui sont incarnés Ça doit se passer sur Terre Ça doit se passer dans ce corps Mais ceux qui sont morts Il n'y a plus de problème Parce que je me posais la question Tu parlais de la 5G Où on serait tous morts Ah non mais la 5G Elle se diffuse sur Terre Elle ne se diffuse pas là-haut La couche dont je te parle Au niveau Au niveau Par rapport à l'atmosphère Là on est au niveau De la couche la plus immédiate Qu'on connaît Qui est la ionosphère Oui mais si on était tous morts Imaginons qu'on soit tous morts Avant la 5G Mais ça n'a aucune espèce d'importance Je ne comprends pas où tu veux en venir Mais il n'y aura plus de Hava Pour absorber les multi-univers Mais il n'y a pas besoin Puisqu'ils sont déjà morts Et qu'ils ont été mis dans un espace Téléparadiglion Non mais il n'y a plus de corps physique Sur Terre Pour absorber les multi-univers Enfin tous les univers Oui mais là c'est de l'as On est suffisant Il y aura toujours des humains quand même Je crois C'est largement suffisant Même ceux qui n'y sont pas Qui sont en stage Eux ils n'ont pas besoin De participer à ça La réunification Elle se fait en chacun Qui est présent Je viens de dire Sur Terre Incarné Mais pas pour les désincarnés Et les incarnés Ils sont déjà dans le paradis blanc Dès qu'ils arrivent Ils sont rattrapés dans le paradis blanc Donc ils n'ont aucun problème De la même façon Qu'on observe très très bien Aujourd'hui déjà depuis de nombreuses années Que les enfants qui naissent Sont soit des enfants dits normaux Soit des enfants qu'on a appelés Cristal, diamant, indigo Peu importe Mais sont des enfants Qui ne viennent pas d'ailleurs Qui sont des humains Qui ont été mis en stage Et qui ont accepté De vouloir revenir Pour vivre la fin dans un corps Mais il n'y a aucune obligation Que toute l'humanité soit incarnée On n'a jamais dit ça La réabsorption elle se fait en chacun Mais elle se fait aussi par chacun Et la réabsorption elle concerne aussi bien Les autres dimensions Que tous ceux qui sont en stage Mais je crois que Valérie voulait demander C'est ça que je ne comprends pas Est-ce que la finalité est la même ? C'est ça que tu veux dire ? Est-ce que la finalité entre nous incarnés Et ceux qui sont astrales Est-ce qu'elle est la même ? Elle est la même pour tous les univers Et tous les mutiliers Où qu'ils soient Oui mais le fait que nous soyons encore incarnés C'est précieux pour réavaler tous les mondes Et s'il n'y avait plus personne sur la Terre Est-ce que ça changerait quelque chose ? Non mais du tout La puissance de réabsorption des mondes Elle ne se fait pas à travers la totalité d'humanité Elle se fait à travers ceux qui D'abord par l'action de la stase De l'événement Ensuite par le gris de la planète finale Tant que ce monde est présent Il n'est pas réabsorbé Parce qu'à preuve du contraire On est encore là Cette réabsorption est en cours Par la réabsorption des naissances Mais il nous reste quand même A manger la Terre Entre guillemets Mais ça, ça ne peut être synchrone On l'a toujours dit Qu'à travers la libération de la Terre C'est-à-dire le moment Où elle-même l'a décidé Elle a décidé depuis longtemps Mais au moment de la libération de la Terre Qui a été actée déjà il y a de nombreuses années Par la libération du noyau cristallin Qui a été retirée depuis d'ailleurs Qui permet ça Mais c'est indépendant de où tuer Pour nous, incarner, oui Parce que ça passe à travers nous Mais ceux qui sont morts, ils sont morts Puisqu'ils sont déjà dans le paradis blanc Ils sont déjà en stase Nous on ne l'a pas vécu la stase On l'a vécu au niveau individuel Par moment, surtout en janvier et février Mais à ce que je sache Il n'y a personne qui a passé trois jours en stase Dans ce paradis blanc On le vit par moments Moi je le vis quand je fais les soins Maintenant parce que la conscience Passe en totalité dans ce paradis blanc Même dans le corps d'éternité Mais ça ne dure pas trois jours D'ailleurs si ça durait trois jours Je ne reviendrais pas Tu ne pourrais pas revenir Ça serait la mort automatique de ce corps Parce que dès l'instant Que tu restes trop de temps dans cette structure Qui est une structure radioactive Ça va une heure Ça va deux heures Ça va quelques heures Mais trois jours d'affilée C'est fini Fini, fini Sauf pour ceux qui devront persister Pendant quelques temps après Mais tu ne peux pas résister C'est un niveau vibratoire si tu veux Mais c'est des niveaux particulaires Qui ne sont absolument pas vivables Avec un corps carboné C'est déjà énorme ce qu'on dit À travers ce corps carboné maintenant Tu vois Mais ne vois pas ça en termes Quand on dit qu'on réabsorbe tous les mondes Oui Mais ceux qui sont en stade Sauf ceux qui en sont sortis pour revenir Ils sont tous déjà réabsorbés Ils attendent simplement le collectif Mais on n'a pas besoin Encore une fois là aussi Il y a une notion de seuil À partir du moment où il y en a suffisamment Qui sont libérés tout court Le processus s'enclenche de lui-même On le voit bien d'ailleurs sur le chat De résurrection live ou ailleurs Où tout se fait automatiquement Tu ne peux pas résonner en termes arithmétiques Ou même spatiales par rapport à ça Je ne sais pas si ça répond à ta question Parce que je suis toujours pas sûr d'avoir compris La réabsorption elle se fait par les humains Incarnés par toute l'humanité Mais c'est un acte collectif cette fois-ci Et dans cet acte collectif Quand on dit que tout le monde y passera Et qu'on laisse personne On parle bien évidemment des humains incarnés Mais aussi de ceux qui sont en stade Et aussi des autres dimensions Ça ne fait aucune différence La différence elle est pour nous Qui devons incarner et manifester Exprimer et rayonner Sans effort cet état D'être et de non-être Mais c'est tout Ça a toujours été dit qu'après tout se fait automatiquement Et c'est effectivement automatique Heureusement C'est un ensemble si tu veux Il y a tellement de facteurs Intriqués L'approche de Nibiru La réaction de l'humanité à chaque moment Le nombre de frères et sœurs qui se libèrent Tout ça fait d'innombrables Sans compter les facteurs astrologiques Astronomiques Divers et variés L'état du soleil à un moment donné Enfin il y a un nombre de paramètres Qui est absolument phénoménal Et tu ne peux pas Ni les calculer Ni pour personne D'ailleurs même là-haut Même Au-delà Si tu veux De toutes les sphères De vie Quand tu arrives par exemple A la ceinture de mon haleine Quand tu voyageais à l'époque Sur ces plans dimensionnels Il y a une architecture Et un agencement Puisque tout est imbriqué Les consciences comme les mondes Il n'y a pas de distance Il n'y a pas de temps Il n'y a pas d'espace Donc tout ça Quand tu le vois Depuis l'immuabilité Tu vois un ensemble Où tout se déroule Réellement Et concrètement En même temps Il n'y a pas de distance Il n'y a pas de temps Il n'y a pas d'espace Ça c'est l'illusion de la personne Puisque même ici Quand tu es libéré Tu n'es plus soumis Ni au temps Ni à ta personne Bien sûr Ni au besoin Et ça tu le vis à travers le corps Sans rien chercher Et sans aucun effort C'est totalement naturel Donc le processus De libération de la terre Bien sûr La réabsorption des mondes Est liée A Gaïa Est liée A tous les corps Qui y sont présents Mais qui soient présents Dans un corps Parce que nous On doit l'incarner Pour que ça se manifeste En totalité Mais ceux qui sont en stade Peu importe On n'a pas demandé La vie des archanges Ou de Marie Ou de qui que ce soit C'est un processus Automatique Où il n'y a Aucune liberté De choix Ni libre arbitre Ni quoi que ce soit D'autre C'est normal La création Je vous l'ai dit Même si vous ne pouvez pas Le conceptualiser Est un rêve total La conscience Est une maladie Je ne peux pas Vous le dire mieux Donc bien évidemment Tant que tu es dans la conscience Tu auras toujours l'impression Qu'il faut soit évoluer Soit vibrer Soit ceci Soit cela Mais quand on parle De relâchement total Et de laisser traverser L'évidence de la résurrection Et du sacrifice Quand elle est finalisée Aboutit à ça Et tu le vois clairement Ce n'est pas une vue de l'esprit Ou mon imaginaire Ou quoi que ce soit C'est la réalité vécue Tu n'es plus soumis au temps Tu n'es plus soumis à l'espace Tu n'es plus soumis à quoi que ce soit D'ailleurs la conscience nue Bon je l'ai démontré suffisamment En avril, mai, juin Quand je voyageais C'est les gens Je pouvais aller où je voulais Je suis allé jusqu'à la ceinture De Van Halen Je pouvais aller chez n'importe qui Sur ce monde Dans n'importe quel monde J'avais une liberté totale Je l'appelais la conscience nue Parce que j'empruntais N'importe quel costume C'est là que je me suis aperçu Que dire que j'ai vécu En Atlantide Que j'ai été avec Louis En Atlantide Ne veut rien dire Mais tant que tu ne l'as pas vécu Bien sûr Mais après quand on dit Que cette transformation Cette transubstantiation Plus exactement S'imprime dans ce corps Et dans cette conscience Bah c'est évident Je ne peux pas tricher avec ça Je peux me tromper Dans les mots que je prononce Mais dans le vécu Il est bien réel Je sais très bien Que je peux sortir De mon corps à volonté Je peux me rendre Où je veux Sans être arrêté Par rien Et je n'ai même pas besoin De corps De costume Ou quoi que ce soit C'est pas du rêve C'est la vérité Donc la vraie liberté Elle est là C'est de ne plus dépendre Ni d'un costume Ni d'un archétype Ni d'une énergie Ni d'une vibration Ni d'aucun corps Mais ça doit se vivre À travers ce corps À ce moment là Bah tu ne peux constater La réalité Efficace De ce vécu Sur ton propre vécu À travers la chair Dans tous les secteurs De ta vie Mais tant que ce n'est pas vécu Bah tu ne peux pas le constater Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas constater Que tu as des fluctuations D'humeur Des variations d'humeur Des douleurs Des maladies Que tu es encore soumis Si ce n'est à la personne Mais au moins à ce monde Mais il est impossible Pour un libéré De sortir de la joie Il est impossible D'avoir une addiction Il est impossible D'avoir un moindre comportement Anormal Même s'il y a toujours Un tempérament Et une personnalité Qui est là bien sûr Mais elle ne peut plus Être à aucun moment En désaccord Avec l'amour Et avec la joie Ce n'est pas possible Et c'est quelque chose Qui est naturel Ce n'est pas un effort Ce n'est pas une assaise Ce n'est pas Ce n'est pas un travail Sur choix Ce n'est pas un travail De développement personnel Ni transpersonnel Ça n'a plus rien à voir Avec quelque référence Que ce soit La vraie liberté Elle est là Et elle est totale J'insiste depuis des années Mais là Avec ce qui se passe maintenant C'est d'une évidence Totale 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 Et je ne suis pas le seul A le dire Il y a suffisamment De témoignages partout De gens qui vivent La même chose Et on le vivra tous Mais tant que vous restez Soumis Par exemple Aux habitudes Combien ont râlé Quand j'ai commencé A parler des habitudes En disant Qu'il fallait quand même Des règles C'est du pipeau Manger quand vous avez faim Dormez quand vous avez sommeil Dès que vous imposez à vous-même La moindre règle De quelque nature que ce soit Vous ne pouvez pas être libre En totalité C'est impossible C'est-à-dire que vous vous se mettez Vous-même Au diktat du corps Même au niveau nutritionnel Comment voulez-vous être libre là-dedans Et je te garantis Que si tu adoptes Cette vraie liberté Tu constateras Comme je l'ai dit Que des maladies héréditaires Disparaissent Que des troubles Qui étaient là De façon plus ou moins chronique N'existent plus Si tu veux C'est comme les fous On sait très bien Que les vrais fous Par exemple ne font jamais de cancer Ils ont beaucoup de maladies de peau Parce que c'est la limite Entre l'intérieur et l'extérieur Mais les maladies dites dégénératives N'existent pas Chez les vrais fous Ça ne peut pas exister Parce qu'il n'y a pas de sens D'être une personne Sauf que là Ce n'est pas de la folie Ou alors c'est ce qu'on appelle En riant le folant Dieu C'est la personne Qui éprouve cette joie Cette liberté Sans ne plus jamais dépendre De quelque événement De son corps Comme de quelque événement De ce monde Et ça c'est vécu Tout le temps Tous les jours Les autistes Ma grand-fille C'est apparemment Les humains malades Enfin autistes Elle ne peut pas être malade C'est ce que je te disais Quand il y a Un syndrome psychiatrique réel Je ne parle pas de dévroge Mais dans des états Dits psychotiques Ou schizophréniques Effectivement Ils ne peuvent pas être malades Comment voulez-vous Qu'ils soient malades ? Ce n'est pas possible C'est la personne Qui vous rend malade Il faut quand même En être conscient De là où je suis Vous n'êtes malade Que parce que vous êtes Une personne Que quelque part en vous Il reste l'idée D'être une personne Que ce soit en vous-même Ou avec tous les liens Familiaux Sociétaux Affectifs Vous ne le voyez pas Qu'on se prend du pour-un corps Hein ? Qu'on se prend du pour-un corps En tout cas Or des je ne mange pas Il me dit Mais mon corps n'a pas envie de manger Les autres ils mangent ? Mais non Mais c'est comme Dans certaines formes d'autisme Où les gens Les enfants n'ont pas de limite Entre l'intérieur et l'extérieur C'est pour ça qu'ils ne supportent pas Qu'on les touche Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Être touchés C'est parce que pour eux Tu le touches Ou tu le regardes Ils deviennent toi Réellement Et concrètement Moi j'ai déjà touché Travailler sur des autistes Très très profonds Surtout jeunes Parce qu'après à l'âge adulte C'est plus dur Surtout les aspergers Et tout ça Mais dans l'enfance C'est que tu as la chance d'en voir C'est comme un peu Les mongoliens Un enfant qui a une trisomie 21 Il est open Totalement open Oui il est open C'est vrai Et tu as des Moi j'ai vu des mongoliens Qui étaient maintenus Dans le milieu familial Avec un amour Avec un Et ces enfants là Ont un coeur Vous ne pouvez pas imaginer Plus que la tête Ils ont un coeur énorme Que j'ai jamais vu Chez un bouddhiste Ou chez des moines Parce que j'ai soigné Des moines bouddhistes Ils sont tous Sur le deuxième chakra Par contre Par contre un mongolien Un autiste Il a le coeur ouvert Je suis désolé C'est comme ça Il paraît que les moines Ils sont lourdes Les moines bouddhistes Ils sont assez lourdes Ils sont typiquement Sur le deuxième chakra Ils ne sont que sur ça Au niveau conscience C'est que le deuxième chakra Le contrôle Le pouvoir C'est comme ça Dans toutes les religions Sauf quelques mystiques Et quelques saints Qui ont déverrouillé ça Mais tout ce qui est De nature religieuse Fait descendre ta conscience Même pas au plexus Sur le deuxième chakra Sauf les cathares Sauf quoi ? Sauf les cathares Qu'ils ont pris Les cathares ? Oui Tu y étais ? Tu rêves ? Mais nous nous en dites La seule religion Qui n'était pas falsifiée C'était le Oui parce qu'elle avait Supprimé les intermédiaires Mais la religion Rappelle-toi Ce que ça veut dire Religion Ça veut dire troupeau Parce que dès l'instant Et on l'a compris Dans les neurosciences C'est à dire que Dès que vous créez Ce qu'on appelle nous Un égrégore Dès que vous créez Un égrégore Et avec la télé Il n'y a rien de plus simple Vous réunissez Des millions de personnes Devant un écran Ils sont piégés Parce que ça fonctionne Comme ça dans la matrice On en a parlé suffisamment Dans les années 2015-2016 À travers les lines Les lignes de prédation Et tout ça Il y a beaucoup de canas Qui ont été donnés là-dessus En particulier par les anciens C'est la stricte vérité Et tant que vous croyez Au travers de votre personne Ou de votre personnage Trouver la liberté Vous ne la trouverez pas Vous la trouverez Au milieu de la planète Mais pas avant Et ça vous le voyez Dans votre vie de tous les jours Vous n'avez pas besoin De vibration D'énergie De quoi que ce soit Vous voyez bien Si vous êtes libre ou pas Vous voyez bien Si votre mœur fluctue Vous voyez bien Si vous avez des émotions Vous voyez bien Si votre mental Vous emmène Où il veut Vous voyez bien Si vous êtes malade Quel que soit l'âge Vous voyez bien S'il y a des zones De résistance Ou pas Mais dans Dans L'ultime Dans l'absolu Dans ce que j'aime appeler La réunion Du non-être Et de l'être Parce que c'est exactement ça Il n'y a aucun espace Pour la moindre souffrance C'est pas possible Mais ça je l'avais déjà dit Et expliqué Même avec Depuis long de vie Et c'était d'ailleurs un problème Parce qu'on avait tendance Tous Dès qu'on avait un problème On disait c'est pas grave Parce qu'on n'était pas affecté En conscience Bah ça c'était une erreur Il fallait quand même S'occuper du corps Donc on a rectifié A peu près tous là-bas Mais maintenant C'est profondément différent Alors bien sûr Il y a encore des éliminations Sur la gorge Là vous verrez l'eau Elle est à faune Il y a encore des Même moi j'ai eu une grippe Terrible en descente Donc je n'ai jamais eu Une grippe de ma vie Mais ça passe Il n'y a rien qui peut demeurer Bien sûr qu'il y a des choses Qui traversent chez tout le monde Il y en aura jusqu'à la fin Mais entre traverser Ou se faire traverser Par le mémoire Par un élément X Ou être affecté Par cet élément X Il y a quand même Une grande différence Et tu ne peux que constater Cette légèreté Cette joie Elle est permanente Et ça Ce n'est même pas De vous raconter Ce qui se passe En conscience nue Dans d'autres dimensions Parce que pour moi Ça n'a plus aucune espèce D'intérêt Puisque maintenant Tout se passe ici Et que même s'il y a Des expériences Comme je vous ai dit Qui se présentent Je les lis Mais ce n'est pas quelque chose Que je vais rechercher Puisque la joie La plus totale Elle ne peut s'éprouver Qu'à travers ce corps Et j'ai beaucoup plus de joie Je dirais à la limite À être dans ce corps Maintenant Qu'à faire tout ce que j'ai fait En mai juin À aller taper sur les volcans Et aller détruire Les miroirs de mon haleine C'est beaucoup plus épanouissant Beaucoup plus libre Ici Pas ailleurs Alors bien sûr Que la conscience est à vide Surtout quand elle n'a pas vécu Cette conscience nue Ces états d'expérience Elle a la pression De devoir les vivre Mais non Je me suis à dire Que c'est absolument Aujourd'hui C'est même Un retard Plus vous serez Effectivement Dans cette simplicité Cet accueil À tous les niveaux Même par rapport À vous-même Parce que Ça a été dit par Bidi Et je vous le répète On est tous observateurs De soi-même Qu'on le veuille ou pas On est tous dans l'emplacement Du témoin Et tout le monde Est à même De repérer son propre mental Ses propres souffrances Ses propres problèmes relationnels On les voit tous Et là Qu'est-ce que vous faites ? C'est simple Soit vous réagissez Soit vous accueillez Il n'y a pas D'autre alternative Et la vie Va vous conduire Va nous conduire Tous Même les libérés Total À traverser ça À quelque niveau Que ce soit Et vous le voyez Dans votre vie Est-ce que vous êtes Plus dans votre vie quotidienne En permanence Tout en faisant Votre quotidien Ou est-ce que vous êtes Tout le temps Dans cette joie Quel que soit L'événement qui se produit Je l'ai dit hier On ne pouvait pas tricher Avec ça C'est impossible Et en plus Ce n'est pas quelque chose D'inaccessible Ou de tellement lointain Que ça nous semble irréalisable C'est là C'est vraiment là Je peux raconter Depuis que je suis ici J'ai vécu un jour L'impuissance totale Après quand Abba est venu J'ai vécu ce qu'on disait hier Une sorte de stase jusque là Dans l'après-midi hier J'ai vécu ce soleil Dans le coeur Et puis hier soir Lors du soin Je n'ai pas senti quelque chose De particulier Mais ce matin Quand je me suis réveillée Je me suis sentie Bon Plus ou moins en stase Physiquement Et puis J'ai senti que J'allais accoucher Parce qu'Abba On parlait d'accouchement hier Et c'est tout un accouchement Tout en douceur Différent de De l'accouchement De mes enfants C'était que douceur C'était Joie à l'intérieur Mais j'étais là Je le regardais Je laissais faire Et puis La joie s'est amplifiée Et à un moment donné J'avais l'impression D'être une bouteille de champagne Avec des petits Des pâteaux Et puis Je me suis sentie vide Une fraction de seconde Et dans la fraction de seconde après Je me suis sentie pleine Oui c'est comme ça Que ça se passe de plus en plus D'ailleurs dans les soins C'est pour ça que je vous dis Vous pouvez dormir Je m'en fous J'ai même plus besoin D'avoir l'accord des gens Puisque ce qui se passe maintenant N'a plus rien à voir Avec les soins Que je faisais encore en mes joints Puisque là Différent m'avait bien dit Surtout ne t'intéresse pas A ce que tu vois Et du coup maintenant Bien évidemment Des fois je vois des trucs Par exemple J'ai soigné le père des loups Il avait une chute de moto J'avais mal à la vie Le temps que Ça se passe dans le même temps C'est pas successif C'est à dire Je sais pas Comme je vous ai dit J'y vais Je le ramène Je croyais que ça se passait Comme ça encore Jusqu'à avant-hier Jusqu'à m'apercevoir Que c'était instantané C'est à dire qu'il y avait Dans le même séquence Dans un temps Mais très 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 bref Tout un tas de trucs Qui se passaient Dans le même temps Sans que je puisse déterminer l'ordre Mais c'était parfaitement lucide C'est à dire qu'il y avait à la fois Le sentiment d'y aller Le sentiment de revenir avec l'autre Le sentiment de rester en l'autre Le sentiment d'être à deux là-dedans Et tout ça était résolu par le cœur Et en traversant ça Bon j'ai pas eu le temps de vous dire J'ai dit à l'un Peut-être un ou deux autres A chaque fois J'avais des informations Très très précises D'ailleurs Alain Pourquoi je prends cet exemple ? Parce que je vois Qu'il y a quelque chose Au niveau de la baléole externe Je pensais à Arachement Rose C'est pas aussi clair que ça Mais surtout l'image Qui m'a le plus frappé C'est que là Il était au lit Il avait rien Je vois un magnifique plâtre Tout frais Qui allait de là Jusque là Et le lendemain Il envoie la photo Avec le plâtre Qu'il a été mettre le lendemain Seulement de là Jusque là Bon j'ai d'autres informations Bien sûr Mais ça sert même à rien Que je vous les dise Ça ne ferait que vous polariser Au niveau conscience Sur l'endroit que j'ai vu Et sur plein J'ai vu des tas de choses Mais j'ai pas besoin Ni de me le prouver à moi Ni de vous le prouver à vous Parce que je sais ce qui est important C'est ce qui se passe après C'est même pas ce que vous allez ressentir Il y en a qui sentent le feu Les vibrations D'autres qui sentent rien D'autres qui s'endorment Ça n'a aucune espèce d'importance Parce que de toute façon On s'est touché Et on a échangé Ça s'est réellement produit Parce que ça je le dis à chaque fois Mais j'ai pas besoin Même si j'ai des infos qui arrivent Ça va tellement vite Qu'après bon je vais pas sortir de l'état Déjà que je sors à chaque fois Pour lire le nom Mais je vais pas aller les écrire Donc elles me reviennent comme ça De temps en temps Puis bon j'en parle Mais à la nuit C'est même pas la peine C'est même pas la peine Puisque là le niveau qui est touché Est résolutoire de lui-même Sur l'ensemble C'est à dire de mettre en résonance Le coeur de l'un Dans le coeur de l'autre Comme je l'ai dit C'est bien plus que l'absorption d'essence C'est abolir toute distance Entre l'un et l'autre C'est à dire qu'il n'y a plus l'un Et il n'y a plus l'autre Et tel que je le vis Il y a effectivement Une fusion Un amalgame total De l'un et de l'autre Mais justement Parce que je ne suis Ni l'un ni l'autre Ni moi Même si c'est moi Qui posais l'intention Ni l'autre Je suis dans l'interface Entre les deux Ce qu'on appelle L'intelligence de la lumière Et bien évidemment Dans cette intelligence de la lumière Où je ne dépends plus De ce corps Ni d'aucun corps Ni de l'autre Ni de moi Ni d'aucun monde Bien évidemment Je suis au temps zéro Et dans cet instant Très court Qui ne dure qu'une minute Que vous vous allez vivre Pendant un minimum D'une demi-heure J'ai toutes les informations Mais elles ne m'intéressent pas J'ai même vos origines stellaires J'ai tout Mais je m'en fous Parce que si je vous le raconte Ça va vous détourner Sur votre personne Donc l'important N'est plus De vous dire Il s'est passé ça Il s'est passé ça J'ai vu ça T'as ça Ah oui c'était génial Tout le monde est arrivé Bravo Vous voyez même les trucs insensés Qui étaient tout à fait vrais en plus Mais qui ne servent à rien Fondamentalement Dans le processus aujourd'hui Ça ne sert à rien Et plus vous êtes spontané Même dans ça Et puis vous le voyez D'ailleurs à travers la facia Ou d'autres thérapies Plus vous êtes spontané Plus ça se fait Mais tant que vous croyez Que vous vous pouvez faire Ben vous ne pourrez pas le vivre Vous le vivrez au moment final Ouais Est-ce qu'elle est D'une autre parfum Parce que le parfum Est important Dans mon gendar Il y avait une femme On discutait Je sentais de souffre C'est vrai qu'elle avait une identité Ouais Et la petite Thérèse de les yeux Je sentais de la violette Je me suis barré en chialant Donc on ne peut pas savoir D'une autre parfum Je ne suis pas le gris Ben quel intérêt Si par exemple Pour Bidi Il y a une odeur De vieux cuir Qui sent très très bon D'ailleurs Très fin Un peu comme le chevreau Tu sais le cuir Les plus fins Bon c'est comme ça Il y en a qui sentent mauvais Ah oui Non J'ai eu des odeurs fortes On va dire Mais pas Si Il y a le débat hot Ça ne peut plus le souffre Quand même Mais ça j'avais déjà senti Dans les combats épiques A l'époque Où d'un seul coup Dans mon cabinet J'avais de l'huile essentielle De la vente Tu sais Pour chasser les démons Ah oui oui D'un coup La température du cabinet Est montée à 40 Je n'ai pas pu rester dedans J'étais obligé de sortir C'est le soir en plus Et quand je suis revenu Toute mon huile essentielle Que j'avais essayé d'asperger Dans tous les coins Et tout Et sur moi C'était devenu Dessous Le niveau alchimique Était quand même Très fort J'avais de l'huile essentielle Bio 15 millilitres J'avais mis quelques gouttes Comme ça Et quand je suis revenu Parce que je m'étais sauvé Du bureau Quand je suis revenu Mon flacon C'était un Du souffre jaune Qui est cousé En forme de la boutale Une sacrée attaque Ah oui C'était ce type de chose Ah mais non Mais j'ai été volé Je me suis retrouvé Les pieds Qui battaient le sol Avec la tête Qui touchait le plafond Non non J'avais vu des trucs Qui étaient Partenuliers Et c'est encore bon C'était épique On va dire Mais en tout cas Pourquoi on parlait de ça ? Pour les autres Parlez Et ça ne servait à rien Mais maintenant Encore une fois Même par rapport A ces entités Ou à ces démons Parce qu'il y en a Qui sont spécialisés Dans l'absorption Des démons Ils se délectent D'ailleurs Mais même A travers de ça Aujourd'hui On n'a pas A réagir L'absorption De l'essence N'est pas une réaction C'est un accueil Et quand vous accueillez Ces soi-disant démons Ben après Au fur et à mesure Des expériences Vous apercevez Que tout ça C'est du pipeau C'est réel A un niveau Le monde de la dualité Mais que Au niveau de Ce que vous êtes Ça n'existe pas Ça n'existe pas Il n'y a pas plus De démons Que de beurre en broche Il n'y a pas plus De personnes Que de monde Et pourtant On dit C'est de la matière C'est solide On a des lois On a des trucs Mais quand tu touches Quand tu vis Cette sphère-là Et il n'y a pas Que bidis Puisque vous avez Je prends toujours L'exemple du docteur Eben Alexander Qui a écrit Preuve de l'existence Du paradis Il a traversé Toutes tes strates Il est retombé Sur sa famille Qu'il ne connaissait pas Donc il a pu Le retrouver Et vérifier que c'était vrai Et puis à un moment donné Il décrit Cet espace Qui n'est pas un espace Où rien n'est éclairé Et où pourtant On est parfaitement bien C'est ça Le parabraman Et l'absolu Mais quand tu vis ça Tu ne peux plus croire A ce qui se passe Sur ce monde Ça ne veut pas dire Que tu le renie Ou que tu n'y es pas Tu ne le fuis pas Mais tu es totalement Inséré dedans En n'y étant plus C'est ce que disait le Christ Rien de plus Rien de moins Tu es sur ce monde Mais tu n'es pas de ce monde Ça veut dire simplement Que ce que tu vis Même s'il y a le filtre De la personne Qui est là Tu vis ta vie normalement Il n'y a rien d'exceptionnel Je ne suis pas quelqu'un Qui va être entre hier 24h sur 24 Ou qui va porter des vêtements Je ne sais pas comment Ou autre J'ai une vie Tout ce qu'il y a de plus simple Et normal Et c'est la vérité Je n'ai rien à entreprendre Mais ça te libère Le corps d'éternité Et d'emblée Elle peut être localisée Dans n'importe quoi Un brin d'herbe N'importe quel frère Ou soeur de cette planète Ou n'importe quel autre univers Et c'est la vérité Ce n'est pas une vision C'est réellement le vécu Mais je n'en fais pas Ni des glorions Ni quoi que ce soit Puisque je vous répète Que c'est ici Dans ce corps là Normalement Les yeux ouverts Que c'est encore plus évident Et pourtant Je n'ai pas Je ne suis pas obligé D'avoir la vision De votre aura Comme je l'ai En fermant les yeux Ou comme en venant en vous Je n'ai plus besoin de ça C'est à dire que Le regard même Une voix au travers Mais je vois surtout Qu'il n'y a rien à voir Si ce n'est la même La même essence Une essence Une conscience Un esprit Mais ça ce n'est pas un concept Ce n'est pas une idée Ce n'est pas une énergie Ce n'est pas une vibration C'est seulement le vécu Et ça Tu ne peux plus T'accointrer Ou rentrer en résonance Avec tous les scénarios Qu'ils soient astrales Ou qu'ils soient Bizarres Parce que tu n'es plus dupe Tu ne peux plus être dupe C'est impossible Même si tu le voulais Tu es maintenu Oui tu es maintenu Dans cette liberté D'être et de non-être Tu es maintenu En permanence Par l'intelligence De la lumière Que tu es aussi Dans cet instant présent Et ça relativise Même la notion de temps Vous voyez bien Pour ceux qui étaient là Les mois précédents encore Qu'on ne travaille pas du tout On ne peut pas être Travail dans le même rythme On est beaucoup plus posé Il y a beaucoup moins D'enchaînement Tout se fait de façon naturelle Et c'est quand même autre chose C'est ça le relâchement Qui permet d'accueillir Mais tant que vous êtes Arc-bouté A quelque niveau que ce soit Par une recherche Par une douleur Malheureusement Par des travers De la personne Comment voulez-vous Relâcher tout ? Vous ne le pouvez pas Depuis la personne Vous ne le pouvez Qu'en accueillant C'est-à-dire Dans cette humilité totale Et cette fainéantise Dont parler au chaud Qui ne concerne pas Le fait de rien faire Dans la vie Mais de rien faire Par rapport à la conscience Ce n'est pas la même chose Quand je jardine Ou quand je conduis la voiture J'ai besoin de mon mental Même si la conduite Peut-être automatiquement Sous des poiches Je ne sais plus que chose Mais néanmoins Vous avez besoin De votre véhicule Et vous avez besoin De votre conscience éphémère Pour faire ce qu'il y a à faire Mais ne mêlez pas Votre conscience A ce qui concerne Ni l'esprit Ni la spiritualité Ni les processus vibratoires Puisque je me tue À le répéter à tout le monde Tout est automatique C'est ça le plus dur à accepter Et d'ailleurs Quand vous acceptez ça Vous êtes obligés De reconnaître Que tout ce à quoi Vous teniez Même au niveau spirituel Vous tient Et vous enferme Et vous piège Même les choses Qui vous ont sorti De l'enfermement De la personne Parce que c'est des systèmes Embriqués les uns dans les autres Donc vous libérez un niveau Et il y a un autre niveau Qui apparaît Et tant que vous n'avez pas vu Tous les niveaux Il n'est pas question De résoudre niveau par niveau Ça on n'en finit plus C'est comme pour le karma C'est éternel Ce truc D'ailleurs Même Les grands écrits Du bouddhisme tibétain Comme le Lama Nagarika Govinda L'expliquait parfaitement Il n'y a que les occidentaux Pour être Être assez malade Et ça c'est grâce A Drouot Pour avoir pensé Qu'il va falloir Payer Ou rétribuer Toutes les actions Qu'on a faites Mais c'est sans fin Mais en plus Ça marche à l'envers Puisque cette histoire De karma On choisit systématiquement Comme parent Enfin les archons On peut la choisir Comme parent Quelqu'un qui nous a tués Dans une vie passée Donc c'est merveilleux C'est une personne Qui nous a tués C'est elle qui a le karma Et c'est nous qui venons Dans son ventre Dans le spermatozoïde Pour lui permettre De réparer Alors on peut concevoir Que c'est de l'amour inversé Ça Donc on lui donne La possibilité De nous aimer Malheureusement L'expérience nous prouve Que la personne Avec qui on s'entend Le moins bien On a plus de problèmes C'est justement Celui qui nous a tués Un des deux parents Donc vous voyez C'est un peu Mais c'est complètement Tordue cette histoire Dans l'amour Il n'y a pas de karma Il n'y a pas de personne Il n'y a pas de loi Il n'y a pas de monde Il n'y a pas de forme Et quand vous le vivez Vous ne pouvez pas En douter A une seule seconde De votre vie Quoi qu'il arrive Parce que de toute façon Vous n'avez pas le choix La liberté C'est ne pas avoir le choix Alors bien sûr Dans la spiritualité On vous dit Libarbitre Il faut respecter Libarbitre Mais c'est une escroquerie Totale ce truc là Il n'y a aucune liberté Dans le Libarbitre La vraie liberté Est indépendante De tout le monde Indépendante De tout personnage De toute histoire De tout scénario C'est ce qu'a vécu Biddy à l'époque Malgré l'anomalie primaire Qu'aucun ancien N'a pu vivre Même Rumi Même Sri Aurobindo Même Maître Philippe Ils n'ont pas vécu D'ailleurs S'il avait vécu Ils n'auraient jamais Accepté D'être des Melchizedek C'est aussi simple Que ça D'ailleurs C'est pour ça Que Biddy leur a dit Tous Allez vous faire voir Mais c'est la stricte vérité Bien évidemment Il y a eu des modèles historiques Qui nous ont permis De nous approcher Que ce soit Bouddha Le Christ Et plein d'autres Mais c'est tout C'est uniquement Des modèles Mais qu'il faut tuer Aussi Bouddha le disait Quand tu rencontres Bouddha Sors-toi vite Tue-le Parce qu'à ce moment-là Il y a bien évidemment Tout ce qu'on connaît Au niveau de la spiritualité Le piège du soi Le piège de l'ego spirituel Le piège de la perversion spirituelle Qui est une nouvelle pathologie Qui est apparue depuis deux ans Et qui commence à être répertoriée Un peu partout La perversion spirituelle C'est uniquement la prédation Qui se sert de la spiritualité C'est-à-dire C'est pas des archontes C'est des gens Qui ont trouvé le soi Et qui ont dévié le soi Pour exercer une forme de prédation Pour leur intérêt personnel Oui Pour l'ego Mais là c'est plus de l'ego spirituel C'est vraiment de la perversion Parce que c'est plus soi Enfin ça se voit C'est la prédation spirituelle Qui s'adresse au soi de l'autre Pas au choix de l'autre Mais au soi de l'autre Ça là elle est périmée Et encore une fois Ça fait partie du jeu Il n'y a pas à juger Ni à condamner C'est ce qui doit être traversé Pour celui qui l'exerce Et pour celui qui l'a subi Tant qu'il n'a pas compris L'un comme l'autre Tu as peut-être un avis là-dessus Pourquoi est-ce que Krishnamurti Tant donné que Dieu Tu connais son passé A accepté de faire partie De Melchisedec Il a accepté quoi ? De faire partie De Melchisedec Alors que Parce qu'il n'était pas libre Tout simplement Pourtant il a quand même Tu as lu Krishnamurti ? Moi j'ai tout lu Ah c'est magnifique Peut-être pas tout Moi j'ai lu quand même Au moins quelques livres Le vol de l'aigle La liberté Tu vois bien Que ce sont des gens Qui t'ont parlé de l'histoire Même Steiner Même malgré son accès Multidimensionnel D'ailleurs il en est mort Le pauvre Dans la pancière d'estomac Pourquoi ? Parce que toute l'énergie Qu'il avait accédée A ces autres dimensions Il les a appliquées A cette terre Et pas à la liberté Donc bien évidemment Ça a été éclairant Ça a été des états Indispensables Parce qu'il a apporté Un éclairage énorme Surtout quand il a rompu Avec l'anthroposophie Et qu'il a dissolu L'ombre de l'étoile Parce qu'il avait vu Que c'était satanique Bien évidemment Tout l'enseignement D'Alice Bellet Et qu'il s'est libéré De tout engagement De toute organisation Mais c'est pas pour ça Qu'il était libre Comme Sri Aurobindo Puisque Sri Aurobindo N'a fait que projeter Le supramental Qu'il a réellement vécu Dans la création D'une nouvelle humanité Comme tous D'ailleurs Comme nous tous Il n'y a que Depuis quelques années Et là depuis quelques mois Seulement Cette histoire De finalité Et que Avant on pensait Avoir le choix Sauf ce qui avait été Libéré vivant Mais personne n'a le choix Vous êtes tous libres Et ne pas avoir le choix C'est être libre C'est à dire Devenir ce que nous avons Toujours été Comme le disait Biddy Qui est ma phrase préférée Que je me relis tous les jours Parce que j'arrive A jamais à la prononcer Intégramment Alors que j'arrête pas D'aller à tous les jours Une fois que la création S'est passée Vous vous apercevrez Que vous n'avez jamais bougé Et que tout ça N'était qu'un rêve Voir un cauchemar Pour nous ici Dans cette dimension Donc La spiritualité Effectivement Est une escroquerie Mais la conscience C'est une maladie Terrible Même la supraconscience Le Christ Il s'en a été libéré Le Christ C'est la matrice christique Dans les mondes Qui avaient à libérer Soit le disant Qui ont été libérés Tant que la terre N'était pas libérée Ça pouvait pas se finaliser Le Christ Et la matrice C'est une autre Que l'on appelait La matrice christique Le retour du fils De l'homme Mais rien d'autre Que la superposition Sur notre corps périssable Du corps d'éternité C'est à dire La résurrection Et retrouver Ce qu'on appelle La dame cadmone C'est à dire L'homme véritable Qui ne dépend pas De moindre forme Et d'un moindre monde Deux fois Il est représenté C'est une image Simplement Il est représenté Deux fois La dame cadmone Oui on peut le représenter Mais c'est une image À ce moment là Comment ? C'est simplement une image Cette représentation Non C'est une réalité Vibratoire avant tout Madame cadmone C'est un terme particulier Il n'y a pas de représentation Ni d'image Ce qu'on appelait L'homme rouge Si tu préfères L'homme initial de la terre L'homme fait d'argile Mais aujourd'hui Quand on parle De fils de l'homme Et de retour du Christ C'est bien évidemment Le retour du Christ éthérique Qu'on porte chacun D'ailleurs ça avait été dit Dans le texte Que j'ai mis il y a pas longtemps Par an il y a longtemps Si vous attendez A voir apparaître Une Marie dans le ciel éthérée Vous pouvez attendre longtemps C'est un vaisseau Il y a une entité Qui est toujours présente Que j'ai déjà vue là-haut Qui est dans sa forme originelle C'est-à-dire de dauphin Qui se tient debout Mais c'est tout C'est pas un fantôme pour autant C'est une réalité Qui est insérée dans l'histoire Mais comme Marie Elle a toujours dit Nous sommes tous ses enfants Nous portons tous Même si nous n'avons pas De lignée En résonance avec Sirius Nous portons tous L'ADN de Marie Dans ce qu'on appelle L'ADN poubelle Soi-disant Qui ne sert à rien Qui code en fait Pour tout le codage spirituel Mais ça on l'a tous Donc Marie Elle se révèle avant tout En nous On n'en a rien à foutre De la Marie historique On n'en a rien à foutre De l'idohéme historique Que j'ai pu être à vos moments donnés Ça n'a aucune espèce d'importance Là aujourd'hui Rappelez-vous On vit la liberté On n'est pas dans des jeux de rôle Ou dans l'accès à des états incroyables Ça se vit ici Cette joie Elle est toute simple Elle n'a pas besoin de merveilleux Elle n'a pas besoin Alors bien sûr Vous allez me répondre Que ça m'a aidé De vivre tout cette route Non même pas Ça m'a aidé Parce que dans le fait Peut-être de vous le donner Mais à la limite Aujourd'hui Quand on voit des gens Qui souffrent Qui n'ont jamais rien vécu Et qui vivent la même joie Putain Quel raccourci Ils étaient dans la souffrance La plus totale Dans le déni de tout Dans le déni de la vie Des gens en général Qui étaient très mal Ils jouent à un autre coup L'histoire des cercles de feu Ça n'a plus raison d'être Là maintenant Ils existent toujours Les cercles de feu Ils existent toujours Ils existent toujours Les Jérusalem Céleste Se poseront Les sept Jérusalem Céleste Se poseront Aux endroits qui sont connus Oui bien sûr Elles ont une mission Qui n'est peut-être plus Effectivement Que les gens se retrouvent là-bas Et encore je ne sais pas Et je m'en fous Mais en tout cas Oui l'envenue Est totalement réelle Le déploiement de Métatron Au travers de la Jérusalem Céleste Sur les six endroits de la Terre Oui oui bien sûr D'ailleurs j'aimerais bien Aller sur un cercle de feu Là j'en ai plus à proximité Pour voir comment ça a changé Il faudrait demander aux Bretons Là où il est dans les Bretons Je crois Je vais y aller bientôt J'ai envoyé Nathalie Et moi bon Je n'ai même pas La dernière fois Je suis allé au Pays-Bas Je ne suis même pas retourné Là-haut Oh bien sûr Et vous savez que Ils sont gonflés quand même Parce que quand les flics m'ont arrêté Ils ont passé une demi-journée A me questionner Ils voulaient savoir Où était le cercle de feu Pourquoi j'aurais jamais dit Ils voulaient savoir ça ? Bien sûr Et tu ne sais pas que de l'autre côté de l'Espagne On était en diable Il y a le village de Roncevaux On se valse Et ils faisaient des fouilles archéologiques Et ils ont fait des datations au carbone 14 De ce qu'ils ont trouvé Des pierres taillées et tout Comme on avait à côté du cercle de feu Et ils ont daté de 320 000 ans Donc bien évidemment Ils étaient au courant de toutes les canards Puisqu'ils savaient que c'était vrai Donc la première chose Ils m'ont demandé C'est même pas le côté financier D'ailleurs j'ai rien compris C'est de savoir où était le cercle de feu Pour détruire Ah oui Ça leur aurait intéressé De détruire un cercle de feu Comme celui-là Les plateformes prétendiennes C'est dingue Alors qu'il faut comme si Ça n'existe pas Et vous savez Il ne faut pas oublier Que ces milieux-là Ils sont aussi dans l'occultisme Ah ouais Ils sont dans l'ésotérisme Ils sont franc-maçons Ils connaissent tout ça Hier je racontais l'anecdote Du procureur de la République Que je n'entendais pas Parce que je n'avais pas mes appareils En plus Donc elle parlait à elle qu'une voix Le juge m'a demandé d'approcher J'étais juste devant elle Je n'étais pas à la barre J'étais devant le procureur La première chose qu'elle me dit Dans son inquisitoire Et tout d'abord Vous savez bien Vous ne le savez pas Et bien Annaëlle Ce n'est pas un arc-ange C'est un simple ange N'importe quoi Ils sont obligés D'avoir des connaissances C'est ésotérique Souvent ils ne pensent pas De rien Là c'est évident Tu t'es réveillé autrement Ouais T'as répondu T'as répondu Non j'étais tellement J'ai même pu écouter Ce qu'il y a dit J'étais tellement De toute façon Mais bon Pour vous dire que C'est bien réel Attendez Quand on voit par exemple Que tout ce que disait Pépère Avant les noces célestes En 2006-2007 Quand il était le premier A parler de la ceinture de feu Du Pacifique Qui allait se réveiller Quand Ramaton a parlé De l'ouverture du soleil De la réabsorption de mercure Tout le monde me prenait Pour un fou Séréti aussi Séréti aussi Mais tout ça C'est pas d'ailleurs Séréti C'est pas Ramaton Mais tout ça Vous le avez sous vos yeux Aujourd'hui C'est sûr Enfin je sais pas Et pourtant Leur finalité A eux aussi C'est de vivre La même chose que nous Et bien évidemment Pourquoi ils se sont arrêtés De parler Parce qu'ils devaient Eux aussi Mettre fin A leur propre histoire Ce qui ne veut pas dire Qu'ils ne peuvent pas être là Par exemple Avant qu'un matin J'ai fait descendre Des quatre archanges Ils sont présents Mais parce qu'ils sont en moi Il n'y a pas de différence Il n'y a pas de distance Je vous avais montré En 2014 Une Tiana particulière Où à chaque question Qui était posée C'était un intervenant différent Qui répondait Mais moi J'ai été pour rien A cette époque là Puisqu'il fallait se vider Pour les accueillir Jusqu'à temps Où on a compris Par le vécu Qu'ils ne descendaient pas Dans le canal marial Qu'ils sortaient du coeur Mais pour ça Il a fallu Que le canal marial Rejoigne le coeur Donc L'histoire Elle a réellement été vécue Elle a réellement été Vraie Mais à un moment donné Il faut arrêter Avec les histoires Au sens large Quelles que soient Les histoires Personnelles Collectives Sociétales Et autres Quand je dis arrêter Ça ne veut pas dire Qu'il faut casser Que mari Femme Enfant Quoi que ce soit Mais il faut voir clair Ça ne vous empêche pas Ça ne vous empêche pas D'aimer Ça ne vous empêche pas D'avoir des enfants Ça ne vous empêche pas De vous occuper De vos parents Ça ne vous empêche pas De manger De faire l'amour D'avoir une profession Ça n'a jamais été dit ça Est-ce qu'on peut dire Que tout est un Quelles que soient Les dimensions Mais bien sûr Tout est là Donc tout est un Quelles que soient Les dimensions Oui Quelles que soient Les dimensions Puisque tout est Imbriqué Même dans l'enfermement Dans lequel on a été On portait déjà en nous Et ça a été dit Et répété Pas uniquement par Adé Mais bien avant Que tout était en nous C'est la stricte vérité Et même on dit Les dieux un jour Se sont interrogés Comment cacher La divinité Et ils ont dit Mettons-le dans la cœur Il ne pensera jamais A chercher C'est effectivement ça Et puis tout l'ésotérisme Et la spiritualité L'énergie Et toutes ces choses-là Ont entraîné Une extériorisation De la conscience Qui ne pose aucun problème Qui posait aucun problème Au sein des mondes libres Mais qui dans ce monde Entretient l'illusion De la spiritualité Et de tout le reste On peut donc dire Que le Graal C'est le cœur du cœur Ben oui Il n'y en a pas d'autre Il n'y en a pas d'autre Mais ce cœur Si tu veux Il est profondément différent De vivre Le chakra du cœur La couronne radiante La couronne ascensionnelle Que beaucoup ont vécu En 2010-2012 Et de vivre le Thor Maintenant C'est-à-dire C'est ce mouvement Qui est autour de toi Qui est monumental Qui a vu d'ailleurs Jean-Claude Quand je ferme les yeux Le rayonnement Il peut recouvrir La Terre entière C'est ton rayonnement De corps Et des étretés Ou plus ? Comment ? C'est ton rayonnement Du corps Et des étretés En complet ? Ah non non C'est le rayonnement Ce qu'on appelle Le temps zéro C'est-à-dire C'est-à-dire la jonction De non-être Et être Mais tu peux aller Tu pourrais être À l'autre bout De la planète Ça ne change rien Quand je dis Que je fais un soin planétaire Ça ne veut pas dire Que tout le monde Va être soigné Mais que l'information Qui est diffusée Dépasse largement Le cadre de cette Terre Mais je n'en fais pas Ni une gloriole Ni quoi que ce soit Parce que c'est quelque chose De normal Et ça a été dit aussi Par les sages Quand l'aise d'un papillon Se brise C'est tout l'univers Qui est ébranlé Et tu doutes bien Que quand il y a Des êtres humains Et en quantité Qui vivent ce temps zéro Maintenant Ils ébranlent effectivement L'univers Mais Encore une fois Je n'ai pas besoin De le faire Ni de le prouver Ni quoi que ce soit Parce que tout est automatique Il faudrait être malade Pour le Pour se consumer Parce que quand on fait Des les soins Effectivement On s'est beaucoup consumé Dans la joie Dans la joie Quand même Ça ne sert à rien Parce que tout se fait Tout seul Et ça se fait réellement Tout seul Parce que justement Il n'y a plus D'anomalies primaires Et parce que les lignes De prédation Ont quasiment Toutes disparu Déjà depuis des années Donc il faut J'arrête de jouer Mais bon C'est pas seulement Allez il est une heure On va passer à table Théoriquement on devrait Avoir des amis Qui sont arrivés Ils arriveront Après des venez Sous-titres